Dès la rentrée, les téléspectateurs de Touche pas à mon poste animé par Cyril Hanouna, retrouveront l'ancien présentateur de compléments d'enquête Jacques Cardoz parmi les chroniqueurs du talk show. Un ancien visage de France Télévisions s'apprête à faire son arrivée sur C8. Pendant l'été, Touche pas à mon poste est remplacé tous les soirs de la semaine par les meilleurs moments d'animaux à adopter, avec Sandrine Arcise et Elodie Ageron. Cyril Hanouna, lui, reviendra fait note pour une quinzième saison inédite avec un nouvel access et de nouvelles recrues parmi les chroniqueurs, Evelyne Thomas et Alex Good. Selon les informations de nos confrères de Varmatin, un journaliste bien connu des téléspectateurs va également faire son arrivée dans le talk show à la rentrée. Qui sont les nouveaux chroniqueurs de Touche pas à mon poste ? Il s'agit de Jacques Cardoz. Le journaliste de 53 ans était à la tête du magazine complément d'enquête de 2018 à 2021 avant d'être remplacé par Tristan Wallex et de rejoindre l'Olympique de Marseille au poste de directeur de la communication. Selon le quotidien, le présentateur originaire de Bordeaux a lui-même contacté Cyril Hanouna pour se rapprocher de l'émission. Ils se sont ensuite vus à plusieurs reprises pour valider son arrivée dans la bande. L'ancien grand reporter et correspondant de France 2 aux États-Unis sera présent autour de la table deux fois par semaine pour donner son avis sur l'actualité. Ségolène Royal rejoint également la bande de TPMP mais Jacques Cardoz ne sera pas le seul à intégrer la bande de Touche pas à mon poste à la rentrée. Les fanzouzes de Cyril Hanouna pourront aussi retrouver Ségolène Royal. L'ex-présidente du conseil régional de Poitou-Charente, 2004-2014, et ancienne députée des Deux-Sèvres ne sera pas chroniqueuse puisqu'elle aura un rôle particulier, elle ne sera pas chroniqueuse autour de la table, nous a expliqué Lionel Stan, le directeur général de H2O, la société qui produit le talk show. Elle viendra décoder et décrypter les coulisses de la vie politique de manière très pédagogique, avec ses mots, son regard et son recul sur ce milieu, a-t-il précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501